Bonjour tout le monde c'est Zach et comme vous le savez cette année je suis l'animateur du Boost My PC qui revient après quatre ans d'absence et aujourd'hui on se rend à Lyon pour monter la machine de guerre qu'on vous a promis chez TopAchat. C'est parti ! Donc du coup les amis on se retrouve aujourd'hui à Lyon, Lyon qui se retrouve être la ville où sont situés les locaux de TopAchat mais dans le même temps c'est aussi ma ville natale. C'est d'ailleurs moi qui a un petit peu choisi ce cadre et cet endroit pour pouvoir tourner ce plan. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour faire la promotion de la ville ou parler de celle-ci, je suis ici pour vous présenter le gagnant du concours Asus Boost My PC qui est donc Stéphane, un habitant de la région bordelaise et un fan de Call of Duty et World of Warcraft. Hello Boost My PC c'est Stéphane donc je m'inscris au concours suite à une annonce que je viens de voir sur Twitter là ça tombe vraiment bien parce que j'étais en train de péter un câble sur mon ordinateur je me suis dit peut-être que c'est la bonne étoile Steph, tu joues. Donc je vais faire exprès de filmer l'intégralité de cette vidéo avec cette webcam là que je viens de découvrir d'ailleurs ça fait cinq ans que j'ai le PC et je découvre à peine que j'ai une webcam. Du coup je n'ai plus rien à acheter avant j'avais un PC avec une belle tour, trois écrans, je faisais du multi boxing sur Warcraft, je faisais pas mal de Call of Duty aussi enfin tout ce qui est jeux en ligne avec mon ami Ben. C'est lui l'ami Benu. Il a l'air triste sans moi. Aujourd'hui ma vie de gamer s'en est réduit à ça là. Toon Blast sur un vieux Zenfone 3 qui est avec l'écran cassé. Malgré qu'il soit sur laptop le fait qu'il ait utilisé la cam de celui-ci pour nous faire sa présentation nous a un petit peu tapé à l'oeil parce que ça a servi à nous montrer dans quelle galère qu'il est. Il faut aussi savoir que Stéphane c'est pas seulement un gamer c'est aussi un photographe professionnel, chasseur d'orage c'est original et aussi photographe de mariage et autres. Donc son PC lui sert tant dans la vie de tous les jours que dans sa vie professionnelle. Là si je veux absolument participer à ce concours c'est parce que c'est au niveau professionnel donc je suis photographe chasseur d'orage je fais de la photo de mariage la photo de sport. Moi j'aimerais vraiment commencer vraiment à bosser un peu plus sur la photographie j'ai énormément de gens qui m'encouragent là dessus donc moi je me dis pourquoi pas parce que j'ai de plus en plus de demandes. Le problème c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent des mariages en 4k filmé en 4k et c'est pas avec ce pc que je vais y arriver ne serait-ce que faire une vidéo full hd au bout de dix minutes le pc il pète un câble quoi et puis c'est même pas la peine ça rame ça avance pas. Et maintenant qu'on a identifié tous ses besoins nous allons nous rendre chez top achat et avec l'aide des experts on va faire en sorte de faire la machine la plus complète possible pour pouvoir répondre à tous ses besoins de la vie quotidienne et bien entendu le tout secrètement. Alors les gars nous sommes bien arrivés chez top achat donc on est au milieu de leurs locaux vous pouvez le voir il ya des gens qui travaillent autour mais nous sommes pas là pour ça on est là aujourd'hui pour le montage du pc de stéphane qui sera réalisé ici par des professionnels qui je l'avoue s'y connaissent un petit peu mieux que moi. Voici le boîtier du pc de stéphane pour le boîtier on a pris un corsair spec oméga auquel on a rajouté deux ventilateurs pour améliorer l'air flow. Maintenant que je vous ai montré le boîtier celui ci va tout simplement partir au montage et j'en profite aussi pour vous avouer que me tourner comme ça de la chaise un petit peu comme dans les films ça a toujours été un petit kiff c'est parti. Bon on va te laisser encore un peu squatter le fauteuil et faire des remakes de films pour le moment mais on te redonne la main juste après. La machine de stéphane on lui a met une crosshair 7 hero la carte la plus haute gamme d'asus en socket m4 sur laquelle on a posé un ryzen 7 2700x un octocore cadencé de base à 3,7 gigahertz. Ce qui est vraiment bien avec ce proc c'est qu'il est ultra performant pour de l'applicatif mais qu'il tient aussi super bien en jeu. Bon histoire d'être cohérent dans l'overkill on a calé un petit 32 giga de vengeance pro rgb cadencé à 3200mhz en case 16 mais pas uniquement. Comme il fait de la photo on s'est dit qu'accéder rapidement à son catalogue sur Lightroom lui ferait du bien et on a donc posé un NVMe de 480 giga. Bon on les connaît les NVMe à force, on sait à quel point leur performance en lecture et en écriture les font chauffer. Du coup, puisque la crosshair propose un shield pour NVMe, on en a profité pour glisser le MP510 dessous et profiter de la dissipation du shield. Tiens bah, tant qu'on parle de refroidir, on a posé le dernier I.O. de chez Rogue, un Ryujin en 240. Cet I.O. il a deux particularités qui le font se démarquer. Les deux ventilateurs qui viennent de chez Noctua d'un côté et l'écran OLED sur la pompe de l'autre. Écran qui te permettra au passage concrètement d'afficher ce que tu veux, que ce soit la fréquence du proc, la tension qui lui est appliquée, sa température ou n'importe quelle image ou vidéo d'ailleurs. Bref, maintenant qu'on a présenté un peu le matos, on va commencer à monter tout ça et on te laisse reprendre. Tu feras attention d'ailleurs, on t'a laissé une petite surprise. Bon, on a fini la partie montage du premier bloc qui comporte donc la carte mère, le CPU, la RAM et le NVMe. On l'a vissé également dans le boîtier que je vous ai montré avant. Et je vous avais également dit que personnellement, en termes de montage, je m'en étais jamais réellement occupé. Donc ils m'ont laissé l'honneur de pouvoir clipser la carte graphique qui est une RTX Strix 2080. Donc on m'a dit que c'était assez simple, voilà. Donc je vais essayer de faire ça correctement. Bon, voilà. Donc quand même, il y a un petit détail qui m'a attiré l'oeil, c'est que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a encore des câbles là comme ça partout ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Eh oui Nani, on a anticipé le reste du montage ! Bon, tu l'as expliqué toi-même, là on n'a monté qu'une partie de la machine, mais il reste encore tout accablé, dont la AX850 en 80 plus titanium qu'on a sélectionné. Et c'est là que le montage top achat entre en jeu. Tant qu'à faire, on en a profité pour poser un disque dur de 1 Tera pour que Stéphane puisse archiver les photos qu'il aura traité et installer les jeux auxquels il jouera moins, puis on a lancé et testé la machine. On t'a même préparé tout un setup à côté de nos machines à nous, pour que tu puisses en profiter un peu avant d'aller lui livrer. Bon les amis, la phase montage est terminée, je vais me permettre de m'octroyer le droit d'aller tester le PC sur le jeu du moment, Apex Legends, voilà. En plus on lui a mis un écran Asus PG-27 VQ, c'est ce qui va me permettre de pouvoir essayer le jeu, enfin le tester en 2K et 165Hz. Donc je vais pas bouder mon plaisir, let's go baby ! Bon, franchement au niveau fluidité, c'est incroyable, vraiment ça dépasse mes espérances. Je me demande même si, Stéphane, je te propose, tu deviens ambassadeur pour Asus, Boost by PC, puis moi je prends ta place de gagnant. Ou alors, je peux avoir le même tu penses ou pas ? Non ! Chanceux ! Bon, maintenant que j'ai fini le test, il fallait que je vous dise un truc. La Tour, on va l'envoyer à Gizmo, c'est un modder qui va s'occuper de la customiser pour faire une sorte de petite surprise à Stéphane. En tout cas, moi personnellement, j'ai aussi hâte de voir le résultat. Bonjour, c'est Olivier, alias Gizmo, le modder qui s'est occupé de personnaliser le boîtier Corsair Spec Omega qui est juste à côté de moi. Ce boîtier sera le gain du Boost My PC de cette année et qui est destiné à Stéphane qui le regagne. Le boîtier qui est à côté de moi est donc arrivé entièrement monté, c'est-à-dire qu'il comprenait tous ses composants à l'intérieur. De mon côté, ce que j'ai fait, c'est retirer les capots supérieurs et en face avant pour pouvoir les travailler indépendamment du reste et les peintres de couleur métallisée et leur donner ce petit côté un peu punchy. Sur cette porte latérale, je suis parti dans l'esprit où j'ai utilisé le visuel de Republic of Gamer avec un circuit imprimé sur toute la hauteur sur lequel j'ai appliqué un rendu coloré pour refaire un lien avec les esprits RGB. Sur cette zone de la porte latérale, je suis parti dans l'esprit de faire un lien avec la globalité du boîtier en lui appliquant une fausse fenêtre dans laquelle on y retrouve le logo ROG et la cohérence avec le reste du boîtier. Bon allez, je dois vous avouer quelque chose, j'ai pas le permis, merci le chauffeur. Bon, aujourd'hui on se retrouve en Gironde chez Stéphane, le gagnant de BoostMyPC. Il n'est pas au courant qu'on est là, donc on est rentré en contact avec ses amis qui nous ont donné les clés de chez lui. Donc on va aller là-bas et lui installer toute la config qu'on a fait spécialement pour lui, histoire vraiment de lui faire la petite surprise. Venez avec moi ! Donc nous voici chez Stéphane, on a pu faire tout rentrer, vous le voyez ici, la tour ainsi que les écrans, mais ça on vous a déjà tout présenté. Il rentre dans deux heures, donc on a deux heures, histoire de pouvoir installer tout ça et essayer de faire en sorte de lui préparer la meilleure surprise possible. Donc c'est parti ! Au niveau des périphériques, pour le casque, on a choisi un Rogue Delta. Quant au clavier, on s'est orienté vers un Rogue Strix Flare. Et enfin, pour la souris, on a choisi une Rogue Gladius II Origin. Bon, je vous ai épargné ça, mais je me suis changé. J'ai mis le petit t-shirt qui va bien et on a aussi fini d'installer le setup. Je vous l'ai présenté en partie à Lyon, mais il y a également quelque chose que je voulais vous détailler parce qu'on a rajouté des trucs. Notamment, un écran. C'est le Asus PA27AC. C'est un écran qui est spécialisé pour le graphisme. Et vu qu'il fait de la photo, on s'est dit que ça collerait bien avec son domaine de travail auquel on a rajouté un laptop. C'est le Asus SCAR2 avec une RTX 2070 dedans, afin de pouvoir ajouter de la mobilité. Vu que c'est un chasseur d'orage, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Nous nous sommes dit qu'un laptop, ça pourrait l'aider pas mal lors de ses déplacements professionnels. Je vais y remettre la petite toile, histoire de cacher tout ça, de faire la surprise. Sachant qu'on a prévu d'installer une petite caméra devant pour pouvoir prévenir le fait qu'il arrive et organiser la surprise correctement. Hâte de voir ça ! Salut, je m'appelle Stéphane. Je suis le gagnant du concours Boost My PC. Je suis photographe, chasseur d'orage et surtout gamer. J'ai participé au concours vraiment par hasard parce que je me connais de quasiment jamais sur Twitter. Et là, j'ai vu l'annonce sur Asus Rock. J'ai décidé de tenter ma chance, ça m'a pris une nuit entière à faire la vidéo. Et maintenant, je le regrette pas. Il est là. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes qui ? Zach Nani, Asus Rock, Boost My PC. Je veux dire que les petits chants. Ça te rappelle quelque chose ? Ouais ! Salut Stéphane, tu vas bien ? Zach, enchanté ! Bon, je te l'annonce, t'es le gagnant du Boost My PC. On est rencontré en contact avec tes proches. C'est ce qui nous a permis d'avoir les clés de chez toi. N'aie pas peur. Je sais que je suis peut-être un petit peu imposant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis le t-shirt. Tu vas bien ? Ouais, ça va, ouais. Ah, t'as l'air un petit peu ! Ouais, je suis surpris, ouais. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, vas-y, viens. Sache que vraiment, on t'a préparé quelque chose. On t'a mis bien, on a regardé ta vidéo. Et parmi toutes celles qu'on a reçu, t'as été celui qu'on a choisi. Voilà. On t'a choisi pour plusieurs raisons. On avait trouvé ta participation convaincante. Et sache que là, on t'a préparé quelque chose de fou. Je pense que t'es pas prêt. Ça va te servir. T'as la réaction, comment tu te sens un peu ? J'ai la grosse boule au ventre. T'as la boule au ventre ? Quand je vois la taille, j'ai... Bon, c'est une bonne chose. Sache en tout cas qu'on t'a pas déçu. Donc là, bah en fait, je viens de rentrer chez un ami et je trouve une personne sur mon canapé, c'est Zach, en train de boire un thé, qui s'est servi tout seul. Là, j'ai vraiment hâte de découvrir le PC que j'ai gagné. Pour pouvoir bien travailler dessus et surtout, geeker comme un taré. Bon Stéphane, c'est le moment un petit peu fatidique, d'accord ? Moi, j'aime pas exagérer, je suis pas du Sud. Mais je tiens à dire que dans ta vie, il y aura un avant à après, ok ? Là, ce qu'on t'a préparé, c'est quelque chose d'assez gros. Et je vais arrêter de te mettre l'eau à la bouche parce que ça sert à rien. Je vais même t'aider. On va relever le drap maintenant, d'accord ? C'est parti. Ah ouais, je fais de la bombe. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah... Bon, du coup, je vais pas te laisser comme ça. J'ai quand même te donner quelques détails parce que c'est bien beau de voir ça. Mais moi, j'ai envie que tu saches ce qu'on t'a préparé. Du coup, j'étais à Lyon et on a préparé tout ça chez Topachat. Et on a pensé à tes besoins par rapport à ta candidature. Donc, du coup, t'as une tour avec dedans une RTX 2080, voilà, pour les jeux. Tu nous as dit que t'étais un gamer. Bon, je pense qu'avec une 2080, à l'heure actuelle, tu peux faire tourner à peu près ce que tu veux. Au niveau du proc, on t'a mis un AMD Ryzen. Mais là où tu vas voir qu'on a pensé à toi, c'est surtout au niveau de l'écran et aussi du laptop. L'écran, je l'ai présenté avant, c'est un Asus PA27AC. Et en fait, c'est un écran qui est spécialement pour le graphisme. Vu que tu nous as dit que tu faisais du graphisme, beaucoup de photos, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Voilà, à toi de me le dire. J'espère que tu auras l'utilité. Et ensuite, on a également pensé au laptop. Laptop, c'est un Asus SCAR2. Et dedans, il y a une RTX 2070. C'est vrai. Ouais, pour la mobilité. Parce que tu me dis que tu étais chasseur d'orage, c'est ça, si tu ne dis pas de bêtises. Donc, chasseur d'orage, je connaissais quelqu'un qui le faisait. Mais tu me confirmes, histoire que je ne dise pas de bêtises. C'est quand vous prenez votre voiture pour aller photographier, du coup, les orages un petit peu dans la région. C'est bien ça ? Ouais. On s'est dit qu'avec un laptop, tu pourrais peut-être faire du traitement en direct, charger les photos, etc. La mobilité apportée par celui-ci pourrait t'être utile. C'est exactement celui-là que je voulais en plus à la base. Vraiment ? Au lieu d'avoir ça, je voulais m'acheter juste celui-là. Je t'avais dit qu'il y aurait un avant, un après. T'as le PC avec le laptop en plus, ça t'en fait un petit peu d'eux. Et je pense que, du coup, la poubelle que t'avais, elle va pas trop te manquer, non ? Non, c'est bon. Bon, bah du coup, maintenant, comme toute bonne chose, comme des vêtements, comme tout, je te propose de l'essayer. Ouais. Alors, on se dit. C'est parti. C'est parti. Bon alors, ça va, ça se passe ? Ben écoute, je vais m'éclater. Ouais ? Quelles sont tes impressions ? T'as dit quoi un peu ? Ben là, je me vois déjà jouer pendant des heures, voire faire des nuits blanches. Ouais. Surtout, là, au niveau de la photographie, alors cet écran, il est vraiment magnifique. Là, je me vois refaire, mais intégralement, toutes mes photos, quoi. Ah ouais ? Toutes mes photos d'orage, je vais les refaire, c'est obligé. Ça fait plaisir, t'as d'avoir des impressions quand même assez positives. Ah ben là, comment pas être positif ? J'ai un PC de ouf, un PC portable. Ben voilà quoi, j'ai le must. Ben écoute, t'as été gâté. En plus, t'as l'air d'apprécier ça. Donc franchement, ça nous fait super plaisir. Ah ben, merci beaucoup Asus et tous les partenaires. Et merci à toi. Ben, t'as rien. Franchement, merci. Bon, on arrive maintenant à la conclusion. Stéphane, je te remercie encore une fois d'avoir participé. Félicitations, j'espère que tu pourras utiliser ce setup et en profiter un maximum. Je me permets de te serrer la main. Ben, merci beaucoup et merci surtout à Asus et à tous les partenaires. Merci à toi. Moi, je vais aller m'éclater. Ben, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bon, quant à nous, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette édition vous aura plu. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y en aura une nouvelle. Peut-être présentée par moi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas pour celle-ci, j'espère que vous avez apprécié le fait que je la présente. N'hésitez pas dans les commentaires à dire vos retours. Tout ce qui a pu vous inspirer, ce qu'on pourrait améliorer ou autre. Mais rappelez-vous surtout d'un truc que je vous avais dit au début. J'ai pas le permis. Chauffeur !